Je vais vous confier un secret sur le cancer. On connaît encore assez mal ses origines. Je cherche donc à développer un outil pour tenter de mieux comprendre comment les cancers apparaissent. Mais pour moi, ni blouse blanche, ni cube à essai. Mon truc à moi, c'est les maths. Hein ? Quoi ? Pas de panique, je vais vous expliquer le rapport dans 30 secondes. Mais avant, je dois d'abord vous parler de nos cellules. Nos cellules fonctionnent toutes en suivant le même grand livre de recettes. L'ADN. C'est un livre pas très rigoureux, avec beaucoup d'erreurs, souvent sans conséquences. Mais dans de rares cas, une mutation grave de l'ADN donne une cellule cancéreuse. Celle-ci va transmettre sa copie imparfaite de l'ADN à ses enfants, qui vont se multiplier jusqu'à former un cancer. Le problème, c'est que les cas rares à l'origine des cellules cancéreuses, on les connaît très mal. Pour les étudier, j'ai donc créé deux intelligences artificielles qui vont travailler ensemble. Sherlock et Watson. Une intelligence artificielle de vous à moi, c'est un mot sympa pour décrire une liste de calculs mathématiques qu'on demande à un ordinateur de réaliser, parce que ce serait beaucoup trop long à la main. Sherlock a pour objectif d'apprendre à produire des contrefaçons de cellules cancéreuses. Pas des copies, des contrefaçons de cellules cancéreuses pas encore observées, mais qui pourraient théoriquement exister. Comme ça, il aura appris implicitement comment les cancers apparaissent. À ce niveau-là, j'ai donc une machine capable de fabriquer des cellules cancéreuses, et j'utilise ce savoir-faire pour en apprendre davantage sur leur origine et leur fonctionnement. Mais en pratique, voici comment on fabrique des contrefaçons de cellules cancéreuses. Sherlock produit, et Watson assure le contrôle qualité. Et oui, que serait Sherlock sans ce bon docteur Watson ? J'ai d'abord donné accès à Sherlock à toute une base de données de cellules cancéreuses réelles modélisées sur ordinateur. Il se fonde dessus pour réaliser un premier essai, puis cache sa contrefaçon parmi les cellules cancéreuses réelles. Watson récupère cette base de données dans laquelle est cachée la contrefaçon, et doit trouver l'intrus. Au début, il trouve tout de suite, les différences avec les vraies cellules sont évidentes. Mais pour que Sherlock améliore sa contrefaçon, Watson lui fait tout de suite un retour sur les défauts de son œuvre. Sherlock va alors tenter un deuxième essai, qui sera un peu meilleur que le précédent, mais pas encore parfait. Et à nouveau, Watson va lui faire un retour supplémentaire pour un troisième essai. Et la boucle se poursuit pendant quelques dix mille essais, quand enfin, le miracle a lieu. Watson n'est plus capable de différencier la contrefaçon des vraies cellules. Sherlock sait donc fabriquer des cellules cancéreuses, et j'utilise ce savoir-faire pour en apprendre davantage sur l'apparition des cancers en cartographiant les cellules cancéreuses connues, mais aussi celles qui sont possibles. Pour combattre ton ennemi, apprends d'abord à le connaître. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un, quelque part, pourra enfin s'écrier « la solution au cancer, élémentaire ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada